et bonjour à toutes à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de usc counterforce se retrouve sur la petite carte de minage je veux juste vous montrer rapidement ce que j'avais fait du coup j'ai réussi à poser le réacteur gosse pour couvrir les deux autres stations de minage poser deux extracteurs malheureusement il n'y a pas beaucoup d'endroits en subsurface pour mettre des investeurs c'est vraiment pas rentable donc pour l'instant j'en ai pas mis et en échange j'ai pu poser quatre affineries qui nous augmentent chacune de 10% le minerai extrait ce qui fait qu'on passe de 5000 à 12000 en gros de ramassage donc c'est quand même pas c'est quand même pas dégueu ça fait ça fait plaisir on va pouvoir être un petit peu plus optimale alors il me restait plus assez de ressources pour bien défendre donc j'ai posé quelques barricades un petit peu de mur si un assaut arrive jusqu'ici bah on avisera clairement on essaiera de scanner un peu ce qu'il ya par là bas je pense pour notre prochaine avec notre prochain scan gratuit si on trouve pas d'autres nids on sera un peu près safe un safe c'est peut-être aller un peu loin que de dire ça mais au moins on pourra éventuellement envisager de partir faire une petite mission de ce type là pour se faire un petit peu de loot avec avec une escouade pas trop trop costaudes et éradiquer les hordes donc on va passer la mission time phase c'est parti tout avance de trois heures alors ici on a une horde cap au paix et qui va par là et bah écoute très bien donc ici celle là nous attaque le prochain coup celle ci va nous attaquer le prochain coup mais par contre on a plein de monde inquiet de retour alors il y en a pas mal qui sont avec les belles mais qui sont pas frais soit qu'on pue d'armure soit qu'ils sont pas fous de life et ici on est recovering ok donc c'est pas mal quand même les pv montrent bien parce qu'on en avait deux qui étaient en recovering ils sont peut-être là si ils ont repris toute leur vie puis ils se poussent elle est là ok donc ils reprennent toute leur vie puis ils se poussent le docteur darin sont là donc ok autant pour moi quand ils sont en recovering ils reprennent toute leur vie autour d'après par contre du coup ceux qui sont un peu blessés non ça a l'air d'être bon ceux qui sont un peu blessés sont aussi on avait une promotion voir peut-être plusieurs promotions il ya lui qui a une promotion alors tu avais déjà le maximum d'agilité primarie en marksmanship un petit peu de mental conditioning ça pourrait être pas mal pour éviter les passages en berserk est-ce que quelqu'un d'autre a des points non ceux qui ont été faire le nid malheureusement ils sont revenus en vie mais ils n'ont pas pris masse d'idées comme on pouvait malheureusement s'y attendre bien donc nos gens de retour sont en dash de ressources bien évidemment puisque on a tout cramé et il faudrait dans l'idéal qu'on envoie ici une mission relativement costaude qui va durer un qui va revenir et qui va venir ici ici on dirait que il ya une nouvelle horde qui est apparue mais c'est une petite orde blanche donc si l'ennemi ouais si l'ennemi génère en permanence des ordres ça va être compliqué par contre ça va clairement être compliqué là il faut qu'on détruit cette orde qu'on fasse cette mission qu'on détruit cette deuxième ordre dans l'idéal qu'on fasse cette mission ouais c'est tendu on va faire un petit scan ici avec notre scan gratuit comme prévu ok c'est complètement vide de ressources ici on a un petit peu mais au moins c'est vide d'alien aussi donc là on départ par là bas elle va se balader moi ça me va là j'ai pas forcément envie de devoir défendre le site de minage parce que la zone de défense est hyper large et bah au final on n'a pas alors que si on lance un assaut de horde on est dans notre petit carré de déploiement on a vu on peut quand même un peu plus facilement tanker par contre il va falloir qu'on refasse des fois qu'on refasse les ressources et le problème entre guillemets toujours pareil c'est que faire le plein le problème c'est qu'on n'a pas de comment ça s'appelle de moyen en fait de ça c'est un truc normalement alisa devrait changer mais il n'y a pas moyen de sauvegarder des setups et de charger des setups acheter les munitions pour reprendre les trucs et tout donc on est obligé de tout faire à la main ce qui est un petit peu long on va pas se mentir et je pense que je vais même plutôt le faire du coup directement sur la map pour gérer les gens qu'on envoie donc là il va nous falloir alors un ing doc oui mais on va lui virer ça parce que ça sert à rien il va plutôt falloir du doc il va plutôt falloir jouer sur le côté doc que sur le côté ing donc vas-y on va prendre du nouveau plast ça coûte que de la fabriquer on va en faire 20 on va garder le scanner parce qu'il faut quand même l'avoir il nous faudrait un petit bandage des first head voilà des petites picouze ouais des petites picouze pourquoi pas des petites picouze 5 c'est déjà pas mal on lui laisse le bouclier est-ce qu'on lui laisse le bouclier ça lui fait 40 points si je désactive ça fait 48 je pense qu'on va lui enlever c'est pas utile dans cette mission ensuite donc on a un docteur il va nous falloir azule gunner ce serait pas mal un chobinade et pourrait y retourner avec ses grenades false acteurs oui mais on le mettra dans l'autre escouade il nous faudrait un soldat un autre soldat et éventuellement un sniper alors là on a gaël doc qui est pareil qui a un peu doc un peu alors là ça sert vraiment à rien ces équipements pour le coup qui est au snipe quand même avec 5 de marksmanship c'est pas mal et 4 de fil expertise donc ça doit être non c'est quoi qui réduit le coût de... ah c'est quand on est secondaire en marks maxim que ça réduit le coût de recharge ouais ouais on va quand même essayer de choper un sniper tiens toi snipey viens et on va devoir on va on va changer toutes les armes aussi toutes les munitions qui ont passé sur des munitions à ignition on a vu que ça nettoyait quand même énormément le champ de bataille donc première escouade c'est fait deuxième escouade on va prendre toi on va prendre... on va prendre... on va prendre lui en terme de lourd on va prendre docteur darin je pense qui commence à... qui a récupéré son armure aussi ça c'est cool euh... le soldat et tout ils ont pris leur armure t'es ouf petit soldat tu vois ça se remonte doucement ouais on va te prendre il nous faudrait un deuxième soldat éventuellement alors pourquoi il y a des attentions ? ok les armes équipées ne sont pas l'eau donc on va faire tout ça là c'est pareil on a plein de déotonite qu'on va pouvoir dismantle hop et c'est vrai que du coup tous ceux qui sont revenus là on a des trucs à dismantle stash stash ça voilà on le colle là alors on a pas récupéré de propriété data ou autre normalement avec eux donc c'est tout ce qu'il y a ok pourquoi vous vous stackez pas ? on dismantle tout ça voilà on a 400 de déotonite c'est excellent on va pouvoir faire des trucs avec ça alors ici est-ce qu'on pourrait faire des choses ? achetez un upgrade d'armes j'ai eu 6 d'armes à repénétration pour les mêlées ou épons ok donc du coup ça marche comment ça ? ça veut dire que si on prend quelqu'un qui a une arme de corps à corps par exemple toi on a amélioré le compound alloy coating là putain la vache 71 de ça ça prend c'est hyper cher 6 d'armes à repénétration sur une hache ça fait chier je vais regarder un petit peu alors j'ai fait un test on a pris un cryoblaster avec le le truc aléatoire de de l'institut là donc il nous aime pas tant donc la qualité level est pas ouf mais c'est quand même pas dégueu le cryoblaster donc je pense que je vais essayer de l'équiper sur quelqu'un un des mecs lourds là qu'on a qu'on a gardé alors par contre je suis plus sur ma map de déploiement là est-ce que je peux récupérer mon équipe ? oui merci ok donc il nous manquait du coup 1 2 3 4 5 une personne là 1 2 3 4 5 6 si on y va à 12 je pense que c'est largement suffisant même là je pense qu'on sera largement suffisant je vais revérifier il y a quoi ? 78 hostiles ouais c'est largement suffisant c'est largement suffisant on va pas y aller à 30 il faut qu'on garde des troupes donc on va y aller avec cette escouade là cette escouade là donc c'est parti pour l'équipement toi t'es prêt toi t'es pas prêt qu'est-ce qu'on a comme munitions pour le minigun ? on a des munitions enflammées 6 de fire damage alors que ça, ça fait 10 c'est pas ouf on pourrait rester sur de l'AP du coup pour lui alors déjà on va une lot de ça voilà tac 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 AP c'est 14 3 1 ou alors 450 voilà vas-y reload et on part avec ça est-ce qu'on te prendrait pas un petit tactical scope 2005 allez c'est parti ça mange pas de pain chaud binade merde t'es rechargé avec ton lance grenade il te reste 20 grenades enflammées plus les 6 là ça devrait largement suffire le soldat ici il nous reste 35 munitions de bars c'est pas ouf il va te falloir des munitions de type ignition jhp ça fait quoi ? ah oui c'est celle qui c'est les munitions à fragmentation et ça c'est les perçages d'armure et ben on va t'en faire vas-y reload hop un stack complet et on va te prendre du standard à côté alors ici standard, standard, standard plein de standards ok beaucoup trop de standards stock ça stock ça euh merde j'ai fait un stock rouge je crois unload stock et du coup on va te faire également un stack comme ça hop et on va te prendre un stack comme ça c'est en stock voilà ici du perçage d'armure c'est pas mal pour le pour le snipe quand même on va rester sur du perçage d'armure plus de chances de repousser ça lui rajoute quand même pas mal d'impact allons-y là-dessus le squat 2 alors toi on a pas trop utilisé nos nos trucs de soins on va quand même reprendre ça coûte que dalle à faire ça 500 balles ça coûte que 5 et 2 voilà on va les fabriquer on va s'en faire 5 comme ça on va se refaire quelques pico 12 quelques novoplasts et par contre on va compléter tes munitions le truc il est plein à craquer ok parfait ensuite pisse-pousse pisse-pousse je pense qu'on va rester sur ça alors déjà on va reload c'est important euh le canard c'est pas la peine d'en garder 30 ça se dismantle en quoi ? des insulateurs ah ouais c'est pas mal hein on va les dismantle les canards désolé les canards mais le 3 de morale partout on n'est pas suffisamment nécessaire alors qu'est-ce qu'on a ? du bio warfare 40 d'acide damage l'armor piercing c'est cher à faire ouais pas tant 19 c'est les petits composants là qui vont finalement le scrap qui va finir par nous manquer on va se faire un stack de façon c'est pareil hein ça servira quand les ennemis arriveront au contact donc c'est pas tout de suite et je pense qu'elle on va lui donner le casque Mazamagon t'es sûr du standard et du lance grenade est-ce qu'on se permet de te payer autre chose ? pour le moment je pense pas on va te payer un tactical laserscope et ça ira alors Dr Darin elle par contre elle a plus rien elle a plus rien elle a plus rien elle a plus rien est-ce qu'on la remet en bio warfare ? ou est-ce qu'on reste ? tiens c'est quoi ça le MK2 Ultra ? incendiaire incendiaire ok c'est du High Explosive MK3 c'est du High Explosive Plus Plus très bien mais je pense que le coup de l'acide là avec les flammes c'est quand même pas mal ici il faut qu'on fasse le plein d'inition on va le faire on prend on craft on va en garder c'est toujours ça de pris tac 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 alors ici on est sur de l'acide on va reprendre de l'acide surtout qu'on la rééquipe en un truc de médecin elle donc on va te mettre un peu de bandage 500 balles pour juste ça on va les faire Lenovo Plus pareil on t'en fait une quinzaine ah on commence à être en déj de Kimi Call c'est à dire que ça coûte cher 2000 c'est beaucoup trop cher il faut un peu comme ça ouais le Kimi Call va être problématique le Kimi Call va être problématique alors que les reusable parts nous servent pas trop mais je pense que c'est surtout pour les armes ouais c'est ça et les munitions un peu les munitions mais le Kimi Call sert beaucoup en fait un peu partout quoi même pour les armes donc il va falloir probablement qu'on en échange un petit peu où est le converteur là alors est-ce qu'on peut voilà matériel converteur ici donc si on veut du Kimi Call 2 comme ça 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 fait 5 trucs ah oui on peut pas tout faire le seul moyen de fabriquer du Kimi Call c'est avec ça qui nous manque déjà et ça qui nous manque beaucoup aussi ah ouais putain ça va être un vrai problème du coup cette ressource ça va être un vrai problème bon c'est pas un problème immédiat mais ça va être un vrai problème maintenant donc toi il faut quand même des balles ça est-ce que c'est utile oui on va te le laisser ça mange pas de pain mais il faut des munitions donc on va partir sur de l'acide qui demande moins que le Bio Warfare j'ai presque envie de les payer j'ai presque envie de les payer vas-y reload reprend une stack et on est pas mal voilà un petit tour là on a ce qu'il faut on a ce qu'il faut on va se reprendre un petit tactical ici là on en a un là on est blindé de soins ici on est blindé de soins on a 3 soigneurs au final c'est pas mal peut-être même un petit peu trop mais ils apportent un DPS qui est quand même très très bienvenu ici on va prendre un comme ça ici on va prendre un comme ça et toi on va t'en prendre un comme ça aussi ça commence à être tendu la thune et on va se lancer allez c'est parti on y va avec ça et on nettoie ces 80 rigolos alors il va peut-être y avoir des shadows des envoys là des shadows envoys cette fois cette planète est tellement nuageuse jaune quoi ça doit être insupportable d'être dessous toute flotte alors on détruit la or oh putain c'est quoi cette map infernale oh la vache putain alors du coup ici il y a une case c'est ça hein ouais il y a une case ici et là aussi il y a une case waouh ok 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 très bien parfait nickel euh à l'enfer bon pisse pousse accroupis-toi et tank ensuite on va mettre mazama gun accroupis-toi en focus fire parfait j'ai pas jeté par reload et tank euh est-ce qu'on aurait est-ce qu'on aurait éventuellement snipe là bien là alors normalement on peut tirer jusqu'à par-dessus deux personnes accroupies mais euh ouais ça va être un peu bizarre du coup il nous manque un tank en vrai si on veut tenir ce côté là est-ce qu'on en a un qui a une armure au final pas trop donc c'est toi qui t'y colle azule alors après on pourrait se déployer peut-être un peu par là il ferait le taf aussi est-ce qu'on peut balancer un petit scan euh toi rapproche toi par là scan un coup mais comment ils ont pu caler sous 80 liens sur cette map sérieusement c'est un truc de fou bon recule accroupis toi défense voilà accroupis toi défense et puis bon on va quand même caler un soldat toi t'es bien en focus fire ouais ok et puis bah les autres euh on va pas s'amuser à péter les murs pour le plaisir de péter les murs on va laisser les aliens le faire donc on va se préparer à éventuellement progresser alors attendez parmi tous les soigneurs que j'ai ce serait quand même bien qu'on en envoie en la haut voilà et là il y a un shadow envoy qui pop dans notre dos alors ici ça va il faut aller très loin pour que ça soit dégagé mais là on peut peut-être envisager de faire une zone de défense dans ce coin on ouvrant nos arrière genre on se met deux trois personnes ici qui couvrent les arrières et tout le reste ici qui couvre cette zone ça va peut-être être pas mal ouah putain oh ouais ça c'est problématique ah l'alpha scorpion qui apparaît direct ouais c'est vrai que là du coup ils sont capables de faire ça et de nous apparaître direct dans la tronche quoi on a zéro recul bon on va reculer un peu lui péter la tronche probablement il y aura certainement d'autres aliens autour ok et ce qu'on va faire ouais ce qu'on va faire c'est qu'on va se replier là voire peut-être ici pour avoir vraiment une bonne ligne de tir même sur les crasheurs on s'excite ça y est pas tant en vrai je pense qu'ici qu'ils sont pas encore arrivés là il y a un truc qui a pété ok alors déjà là oh putain PV de cette saloperie elle est là elle est là quand même attend elle a tout cramé ok donc ici il faut qu'on reculait un peu on va se relever on va bien ne pas le repousser trop quand même non mais non mais rate pas ça voilà merci alors toi du coup t'as un peu dépensé tous tes points tu vas rester là pour le moment enfin rester là non il faudrait que tu te pousses waouh ça va être compliqué là ok on va avancer avec toi au moins jeter un oeil oh oh coucou ok les murs ici alors là c'est potentiellement faible ça donne envie de balancer une grenade ouais on peut même pas euh bon on va se déployer un peu enfin on va ne pas se déployer un peu toi tu vas reculer pour pas faire chier le monde euh tac 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 chobiti si tu viens jusqu'ici tu peux balancer une grenade mais elle va être dans le coin ça va être naze oh la map infernale quoi euh toi faut que tu te replies loin t'auras de toute façon pas de quoi défendre défendre je défends là moi c'est bien ce que je craignais il va falloir qu'on prenne le plus de de longueur possible malheureusement c'est pas dingue malheureusement c'est pas dingue on va envoyer chobiti jusqu'ici pour qu'elle soit prête à à grenader au prochain tour on va lui mettre le petit flingue au cas où des trucs passent ça fait quand même un peu de dégâts ici on va reculer un peu pareil pour pisse-pousse on défend on défend toi tu peux plus rien faire j'aurais du la mettre vers le bas c'est un peu dommage de ma part c'est parce que là du coup elle coince la vue de tout le monde il n'y a pas 2000 ennemis qui vont arriver là forcément là c'est naze je te mets là toi tu as une petite vision donc toi tu vas venir ici t'accroupir et puis tu défendras les dernières cases quoi que non on va défendre par là au cas où un truc décide de passer bon bah on est prêt à se faire péter le cul bon l'avantage c'est que c'est les petits vers et les scorpions qui vont passer en premier donc ils vont fatalement bloquer le chemin et derrière ça va cogner sur les copains en toute furie et les premiers scorpions et forcément il faut que ce soit un blindé donc il prend 0 dégâts il est coincé là ok mais il va coincer tout le monde très bien ah là lui il n'a pas pu tirer merde il n'a pas pu tirer par dessus pisse pousse ça c'est pas cool j'étais persuadé que le minigun pouvait pouvoir tirer mais visiblement non même si il y avait la zone la zone personne qui s'excuse sur les murs ah ouais si c'est bien ça va péter à un moment là ok ça a percé et en plus on se rate magnifique on a mis un tir dans le cul d'azul du Connor du coup qui n'a plus euh waouh putain on a mis de la tranquillisation ça c'est cool il s'est pris une grosse rafale mais il n'a pas perdu du temps de PV bon bah Choubinad va falloir sortir le lance grenade oh putain ils sont tellement en train de tout défoncer oh la vache allez panique pas Azul tout va bien tu tiens le coup on a confiance en toi c'est bon il a tenu euh du coup on va lui mettre un petit truc comme ça et Choubinad si tu prends ça ouais si tu prends ça ça va être compliqué parce qu'ils sont tellement grands c'est quoi viens là on va essayer de faire un trou en boutons lui qui est déjà enflammé donc on lui fait un maximum de dégâts avec l'acide tu recules un peu tu viens là c'est trop proche putain ok on est quand même capable de commencer à grenader ça donc il faut juste qu'on recule Azul Azul il va reculer jusque là et là alors est-ce que ce serait pas plus intéressant en micro-roquettes enflammé ce qu'il y a derrière on grenade tout deux grenades c'est pas dégueu ça fout des flammes un peu à tout le monde du saignement euh toi mets nous un petit scan ou bon là on va se faire chier et voilà alors après on peut faire des dégâts assez lourds à ceux qui sont enflammés c'est parti on a peut-être quelques grenades qui restent là dans notre équipement parfait ça sera toujours ça de pris c'est parti target hit fire alors lui il est tellement blindé avec son armure je ne sais même pas comment faire on va lui faire des dégâts peut-être plutôt avec ça voilà donc toi tu vas t'éloigner toi t'es censé mourir toi t'es pas censé mourir toi t'es pas censé mourir ok donc toi tu te relèves on va venir ici on va faire de l'Uberquag je pense voilà voilà munitions malheureusement voilà ça ça meurt ça ça meurt ça ça meurt ici voilà là on est déjà un peu plus efficace c'est bon moins 328 de dégâts de poison il va crever le problème ça va être de gérer ceux qui sont derrière toi tu peux venir jusqu'ici affirmatif il va nous faire quelques full burst des familles target hit vache tellement de pv quoi il restera plus que 4 après ça si tu veux te replier là hop là ok là on est planqués ici on peut tenter un autre full burst est-ce que ça vaut le coup ? lui est censé crever lui est censé crever lui est censé crever on va mettre un petit short là-dessus on va mettre un petit short là-dessus pour être sûr voilà il est mort on se replie loin alors il nous reste toi toi on va mettre un petit tir ici pareil pour être certain parce que le 200-200 je suis pas convaincu il y a lui là qui est encore en pleine vie mais avec tous ceux qui sont en devant ça va être compliqué tu te pousses du chemin comme le reste tu te relèves vu que tu ne peux pas tirer visiblement et puis bah là il va falloir qu'on gère tout le reste à la... alors non on pourrait aller jusqu'ici avec toi passer en overquack faire quelques dps comme air bien joué c'est parti c'est parti tu reloudes tu mets un petit dernier coup sur lui sur lui c'est un alpha après tu recules tu te mets par là voilà et là on est pas ouf on va reloude on va défendre tu viens là tu peux reloude et défendre une fois vas-y là on va pas reloude on va défendre autant qu'on peut un peu tu viens là tu défends tu viens là tu défends tu défends on focus fire toujours ici on va défendre par là là on va défendre par là on va défendre par là c'est dommage parce qu'on a de la munition acide donc ça serait quand même utile pour le... le bas Si je vais jusqu'ici Je peux défendre On va le faire On va se mettre là avec Pispousse Elle peut reload et défendre On va rallonger un petit peu pour qu'elle avoine Avec ses munitions acides dans les flammes Elle peut faire quand même pas mal de dégâts Par contre j'ai peur que du coup elle coince le chemin De Mazamagun On pourrait faire Tout à pile 10 points On va faire comme ça De toute façon clairement la menace va venir d'ici Maintenant que c'est ouvert Les mecs ils vont charger Ok ça meurt Ça meurt comme prévu Il faut qu'il meure comme prévu Il y en a un qui ne meurt pas comme prévu Non lui il ne devait pas mourir On ne pouvait pas le tuer de toute façon Là ça meurt Lui je crois qu'il ne meurt pas Mais il ne va pas faire grand chose Des petites flammes à droite à gauche Et après ça va se précipiter Les petits vers qui vont vouloir venir Les munitions spéciales qui sauvent la vie quand même Euh pardon Pourquoi tu n'as pas tiré C'est pas ce délire Bon il coince le chemin Donc tant mieux Mais Pourquoi tu n'as pas tiré Je ne suis pas Je ne suis pas super fan de cette idée Très honnêtement Tire à mis désactivé Donc elle n'a pas tiré Mais c'est tant mieux Je préfère qu'il reste là Plutôt qu'il explose Ah par contre ça c'est risqué ça Ok ça va Et on a déjà plus le zone de défense Et les gros n'ont pas encore commencé à vous jouer Il va aller crever loin Ça m'arrange Maintenant par contre on va déguster Il n'y a plus que lui Qui a des Qui a du tir Là il n'a rien fait Parce que j'ai oublié de recharger son arme peut-être Ça va être le drame là Des gate zones Ok il reste deux classes Aïe Aïe Putain Aïe Ah la vache Il y a tellement de points d'action Qu'il n'était pas loin Est-ce qu'il va crever Est-ce que Protectrice Pistus va crever Protectrice Pistus qui tombe Et du coup soldat qui panique dans la zone Dans les ennemis Ok bon On a malgéré notre tour du coup Comme d'abord on essaye de faire un zéro Zéro mort entre guillemets Donc on va le rejouer Notamment j'aimerais bien comprendre pourquoi notre sniper n'a rien fait Alors qu'il me semble bien que je l'avais rechargé son arme Ok quoi qu'il en soit On va arrêter l'épisode là De toute façon il est assez long Ça va être une mission je pense Qui va durer un petit moment J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire Il y a toujours des gens à renommer Donc si vous voulez laisser un petit message Je prends Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz